Votée utile en 2012, Pompidou ! Quelques affiches comme ça, je me demandais en fait s'il y avait un nouveau parti politique qui se mettait en place pour les idées de Pompidou, ce qui se comprendrait en fait. Un président moderne, quelqu'un qui a modernisé le pays, qui est un président apaisé, consensuel, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est vrai. On aurait aimé avoir un président aujourd'hui, on aurait aimé que Starcozy se fasse comme lui. Je ne sais pas, de la fraîcheur je ne sais pas, mais l'idée effectivement de consensus, de modernité, d'un pays qui est moins sclérosé, moins sous tension, ça, ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On va voir ce qu'il y en a, on va essayer de voter, c'est tout. On va choisir, on va choisir, on va réfléchir, on va choisir. On ne peut pas le dire, on ne peut pas le dire, c'est un secret pour nous. La modernité et le progrès, est-ce que Pompidou représente bien la modernité ? Eh bien oui, j'ai vu parler ce matin, ça m'a fait plaisir ce qu'il disait, c'est des maghrébiens et tout ça, ça m'a vraiment fait plaisir qu'il a parlé tout ça ce matin. Votée utile pour Pompidou ! C'est rigolo, on va faire en même temps visuellement de voir ce nom là, maintenant Pompidou, visuellement quoi, au niveau graphique quoi. Ça paraît pas sérieux quoi en fait. Ça fait un peu marque, on dirait une marque de couche quoi. Comme ça, tu sais, les couches Pompidou. C'est un peu ça aussi, non ? Mais bien sûr, mais complètement. C'est aussi du marketing bien sûr. Et s'il y a un truc qui m'avait bien plu, où il racontait qu'à l'Elysée, quand ses petits-enfants venaient prendre le petit-déjeuner, il achetait les croissants avec son propre argent, qu'il était hors de question que l'argent public contribue aux croissants de ces petits-enfants. Votée utile en 2012 !